Salut à tous, c'est Rick Legault de chez Calago Music. C'est qu'aujourd'hui pour vous, un cours sur le morceau, le super tube de Manu Tchao, Megustastu, que vous trouverez sur son deuxième album solo, sorti en l'an 2000, et qui s'appelle, attention l'accent, Proxima et Fortune Esperanza. Et la prochaine station, Espérance. Voilà, je n'ai pas tellement l'accent espagnol, je crois, ce qui ne m'empêchera pas de vous montrer les trois parties que j'ai pu repiquer sur le morceau, à savoir trois accords embarrés, une partie de deuxième guitare, une partie de troisième guitare. Voilà, je m'approche et je vous montre ça. Alors, le premier accord de l'accompagnement, ce serait un Si mineur, vous allez barrer en septième case, et vous allez placer l'annulaire et le petit doigt sur la neuvième et neuvième case des cordes de La et Ré. Oh yeah, Si mineur. Ensuite, nous ferons un accord de La majeure, vous descendez votre barré de deux cases à gauche, une, deux, et vous allez former une position de Mi majeure, afin d'obtenir cette sonorité, voilà, La majeure, fantastique. Et le troisième et dernier accord, un accord de Mi mineure. Vous revenez en septième case, et ma foi, avec les trois doigts restants, vous allez former un accord, une position de La mineure. Et voilà, vous avez votre Mi mineure. Normalement, il faudrait muter cette corde de gros Mi, afin de faire entendre la fondamentale ici. Voilà, ce sera mieux. Donc je vous la refais, Si mineure, La majeure, Mi mineure. Voilà, donc si celle-ci, elle sonne, c'est pas non plus un drame. Bon ben voilà, c'est tout. Je vous montre la rythmique, et on aura tout fait pour la guitare 1. J'adore quand ça va vite comme ça. Voilà, donc tout le morceau est construit autour de ces trois accords. Ce qu'il faut choper, c'est la rythmique reggae de la main droite. Pour ce faire, nous sommes dans un morceau à quatre temps, donc dans chaque mesure, nous aurons quatre temps à remplir. Et nous avons un découpage à la main droite en croches, ce qui fait que dans chaque mesure, nous allons jouer huit croches, puisque deux croches valent un temps. Donc quatre temps, quatre fois deux. Huit, exactement. Donc du coup, le tempo déjà, en bloquant les cordes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce sera un peu plus rapide d'ailleurs, mais pour l'instant, peu importe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là vous avez fait une mesure, d'accord. Et nous aurons quatre mesures qui composent l'intégralité du morceau. Donc la petite astuce consiste à ne pas appuyer les cordes, à ce son-là, et à appuyer les cordes à deux endroits très spécifiques, à savoir la troisième et septième croches. Donc lentement, ça va donner quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Donc, quand j'arrive sur la troisième attaque, excusez-moi, problème de lunettes, 1, 2, 3, je vais vraiment faire un petit appui très bref, avec la main gauche, de manière à entendre, 1, 2, 3, le coup vers le bas, mais surtout pas la remontée. On pourra remplir si vous voulez, mais pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous avez fait la première mesure. Ce sera pareil sur tous les accords. Donc on a une mesure de Si mineure, ensuite une mesure de La majeure, et deux mesures de Mi mineure. Et on va faire exactement le même schéma, à la main droite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et Mi mineure de Foie de Mesure, Si, 7, 8, Deuxième mesure de Mi, Fin ! Ben oui, je vous le refais moins vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Il faut choper le bon synchronisme entre Je gratte mon troisième et ma septième attaque, et à ce moment-là, la main gauche, elle appuie très, brièvement, de manière à ce qu'on ne tente pas le retour. 1, 2, 3, Donc c'est comme si, ce qu'on appelle une attaque staccato, une attaque piquée, donc vraiment très sec, comme si vous vous brûliez sur la touche, genre j'appuie, oh là là, oh là là, je brûle ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, Et vous pouvez également, sur ce troisième et septième attaque, attaquer un peu plus fort, pour marquer un accent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, Vous pouvez le faire déjà, cet accent, sans accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Et bah voilà ! Alors je connais pas les paroles, mais je tente quand même ! C'est ouf comme ça va vite ! Aujourd'hui les explications, j'adore ! Alors vous pouvez superposer à cet accompagnement, une ligne qui est jouée, je pense, par un kawakinyo, il me semble. C'est une espèce de petit ukulélé, en quelque sorte, avec des cordes en métal, je crois que c'est ça. Et à la guitare, ça donnera quelque chose comme ça. 1, 2, 3, et ça tourne en bout. 2, 3, je me rapproche ! Donc pour cette partie, on va jouer sur les notes des accords, sur lesquelles on se trouve. L'accompagnement de la guitare, 1 fait un si mineur. Pour cette deuxième guitare, on va placer l'annulaire en 9ème case, pardon, de la corde de Ré. Et l'index, soit vous barrez les 3 dernières cordes en 7ème case, soit uniquement les 2 dernières, étant donné que c'est ces 2-là dont on va avoir besoin. Et ça va donner ça. Donc du coup, 2, croche, noir. Vous pouvez trouver la partition sur kagagomusique.com, suivi donc le petit encart où il y a marqué télécharger la partition. Donc, 2, croche, noir, et ensuite 2 cases à gauche, exactement la même chose. 2, croche, noir, fantastique. 2, croche, noir, et, 2, croche, noir, et. Ensuite, vous déplacez l'annulaire sur la corde de G, vous partez de la 7ème case, genre, et on va slider jusqu'à la 9ème case de la corde de G. et on va dessiner une petite diagonale comme ça qui correspond au fait aux notes de notre Mi mineur. Si vous regardez bien Mi mineur comme ça en barré, en fait, on appuie en 7, en 8, et en 9. Et bien voilà, c'est ce qu'on appelle une triade. C'est un petit accord comme ça. Donc du coup, je vous refais l'enchaînement. Donc celle-ci dure un peu plus longtemps, elle dure exactement un temps et demi, cette 7ème case. Donc je vous compte les temps ici. 1, et, 2, et, 3. Et pour terminer, et, 4, et, haha. Alors, j'aurais fait ma montée. Donc un slide. Ensuite, annulaire en 9ème case de la corde de Ré, vous gardez le point enfoncé et vous allez faire 7 de Sol et 6 de Sol en piquant les notes. C'est-à-dire que vous ne gardez pas la pression du doigt. Ça ne fera plus dynamique. Donc du coup, 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, fin. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, et on recommence tout. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, voilà. Donc du coup, un peu plus rapide. La vitesse, c'est 88 à la noire, me semble-t-il. donc 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, ça c'est la vraie vitesse. 2, et, 3, raté. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième guitare, je vous montre la troisième partie, et c'est bon ! Donc dans cette troisième et dernière partie, l'accompagnement faisait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Et bien quand vous jouez ça, pendant qu'il y a la guitare 1 qui joue ça, nous on va faire une petite triade en 7, 7, 7, des cordes de Ré, Sol et Si, non pardon, de Sol, Si et Mi, qui correspondent à l'aigu de notre grosse position d'accord. Donc on va juste faire Céto. La deuxième position, vous descendez l'index de deux cases à gauche, et vous rajoutez le majeur en sixième case de la corde de Sol. Pareil, vous faites un petit gratte-gratte. Donc le but du jeu n'est pas de gratter tout d'un coup comme ça, vite au contraire, vous l'égrinez. Ensuite, pareil là. Cool ! Donc pendant que la guitare d'accompagnement fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc ça c'est la partie, cette guitare 3 c'est la partie de guitare électrique en fait. J'aurais pu prendre la mienne, mais c'est juste que c'est plus pratique de le faire comme ça, parce que je suis un petit peu pressé. Et là il est un petit peu genre 23h30. Voilà, ça c'était pour l'info chronologique. Donc du coup je reprends si l'accompagnement fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cette partie là fera... D'accord ? Donc il y a un seul gratte d'accord, durant toute... Durant toute la mesure, par exemple de Si mineur, puis pareil, durant toute la mesure du La majeur, donc... Et pour terminer... 9, 8, 7, qui correspond à notre petite triade de tout à l'heure. Comme il y a deux mesures de Mi mineur, celui-ci on va le faire durer, bah elle est 16 croches. Donc du coup... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Et il me semble que cette guitare électrique subit quelques petites transformations dues à l'utilisation justement du vibrato. Donc si vous avez une guitare électrique, une guitare acoustique, donc vous allez essayer de créer ce petit vibrato artificiel en bougeant votre guitare genre. Oh c'est sympa non ? Il s'agit en fait de bouger comme ça le manche vers l'extérieur. Et ça donne l'impression qu'il y a quand même un Bixby. Ensuite. Et c'est surtout sur ce dernier accord, ce qui dure longtemps. Voilà. Voilà. Donc pour vous aider dans ce vibrato, vous pouvez donc laisser soit le pouce au do du manche, comme ça, soit le mettre par-dessus le gros mi. Et ça peut vous aider comme ça, vraiment, vous tenez le manche et vous secouez l'ensemble. Ensuite la majeure. Et surtout la petite triade demi-mineure. Qui dure longtemps. Je suis navréé, ça fait un bruit de Playmobil parce que j'ai un truc qui est pété. On pourrait croire que c'est un médiator qui est dans la caisse, mais non, c'est un petit élément en plastique qui est cassé dans mon pré-ampli. Donc ça gâche un peu le son, je suis navréé. Vous voyez, Playmobil. Et puis voilà. Donc je vous fais le résumé des trois parties. Guitar 1. Pas trop vite. Guitar 2. A la même vitesse. Donc ça c'était mon tempo. Je le refais. Guitar 2. Guitar 3. Et voilà, fin. Donc il y a des endroits où parfois il y a une des parties qui s'arrête. Parfois même les trois s'arrêtent. C'est assez bref, de toute façon. Il va chanter quelque chose, tac, il s'arrête. Et puis ça reprend tout de suite derrière. Pour ça, je vous laisse écouter le morceau. Eh ben écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'ai choisi un morceau court parce que j'ai peu de temps. J'essaie quand même de vous offrir un truc à chaque fois un petit peu fourni. Je me suis dit que je n'allais pas vous donner que ce truc là. Donc les trois parties, vous pouvez donc les jouer à trois. Chacun a le sien. Ou bien vous faites un loop. Enfin, vous vous déployez, vous faites un peu comme vous voulez. Voilà, en tous les cas, bonne musique. Bonne guitare. A très bientôt, ciao ! Calaco-musique.